Un centre-ville, c'est un endroit vivant et dynamique, où se cumulent différentes fonctions et services afin d'attirer du monde. C'est un écosystème à l'image d'un corps humain, où les fonctions de la ville seraient des organes et les routes ou réseaux de transport seraient les veines et artères qui les alimentent. Mais alors, qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui et comment peut-on y remédier ? Depuis l'Antiquité, un centre-ville représente l'amoncellement progressif de fonctions et d'usages au même endroit. Cela permet aux habitants de gagner du temps et faire moins d'efforts. C'est aussi efficace pour les visiteurs. Je me gare une fois et je fais tout. Autrefois, pour le protéger, on construisait des remparts autour. Plus il y a de choses dans le centre, plus il attire de gens, pour y habiter ou y consommer. Et plus il attire, plus il y a de choses qui s'y installent à nouveau. C'est pour cela qu'il est vivant et c'est aussi pour cela qu'il est encombré, l'un n'allant pas sans l'autre. Les villes, victimes de leur succès, ont régulé les flux pour ne pas dégrader le confort des habitants et des visiteurs avec différentes solutions. Piétonisation, parking en bordure de ville, transport en commun, logistique du dernier kilomètre. Pour ces raisons, le centre-ville connaît une croissance prospère pendant plusieurs millénaires. Depuis les années 60, nous vivons une époque dite « toute voiture » où beaucoup de citoyens sont dotés de leurs propres moyens de transport et l'emploi volontiers. Les réseaux routiers sont de plus en plus denses et les terrains agricoles bon marché adjacents aux villes offrent la place nécessaire à la construction de grands centres commerciaux. Ils imitent le modèle des centres-villes, le one-stop shopping permettant de se garer facilement puis de faire toutes ses courses au même endroit. Parallèlement, ces anciennes zones agricoles accueillent petit à des lotissements pavillonnaires, puis les zones d'activités, les centres hospitaliers et universitaires, les groupes scolaires, les restaurants, les hôtels, les cinémas, les drives, etc. Ces zones périphériques contribuent ainsi à proposer de plus en plus de fonctions en dehors du centre-ville. De nombreux commerces et services le quittent définitivement pour profiter de l'accessibilité et de la fréquentation de la périphérie. Cela a pour conséquence initiale d'avoir vidé les centres-villes. Les habitants ne voient plus l'intérêt d'y vivre étant donné qu'ils prennent de toute façon leur voiture pour profiter de l'attrait des zones d'activités extérieures. La place publique est désertée. Les propriétaires quittent leurs immeubles qui dépérissent peu à peu et n'attirent plus que les populations les moins argentées. La raréfaction des clients et la baisse du pouvoir d'achat des habitants du centre-ville entraîne la fermeture des magasins de pieds d'immeubles. Ensuite, il apparaît que l'étalement urbain s'est parfois opéré sans planification préalable. Cela ne s'est pas fait sans impact environnemental et financier. Artificialisation des sols à grande échelle, utilisation systématique des véhicules pour le moindre déplacement, démultiplication proportionnelle de la consommation énergétique, libération du CO2 dans l'atmosphère faute d'espaces naturels pour l'absorber, augmentation de la dette publique pour rallonger les réseaux, de routes, de transports en commun, de collecte de déchets, etc. Avec l'arrivée d'Internet qui offre un choix illimité sans se déplacer, une partie importante de l'économie de proximité s'évapore sur les sites de e-commerce, constituant un manque à gagner localement. S'en suit une explosion de déplacements tout azimuts de petits camions pour les livraisons à domicile. Et c'est sans parler des paysages disparus annihilant la fertilité des terres agricoles à jamais, à l'heure où le réchauffement climatique nous prépare à des crises écologiques et humanitaires sans précédent. Il semble donc nécessaire de revenir à une conception plus raisonnée de l'espace urbain. Le modèle de centralité est plus économe en espace et il mutualise les infrastructures et les coûts. Il est plus pratique pour les habitants, car il fait gagner du temps en déplacement. Et il est vertueux socialement, car il rapproche les gens de tous les milieux, les générations et les modes de culture. Le centre-ville est un lieu de convivialité par excellence. Cependant, face à l'accroissement démographique et en prenant en compte les constructions déjà érigées, redéfinir centre-ville et centralité périphériques regroupant les activités de proximité paraît important. Cela permet de les penser à taille humaine, parcourable en quelques minutes à pied, et non plus comme des accumulations désorganisées de constructions empiétant sur la nature et les espaces agricoles. Les villes de taille moyenne ont donc tout intérêt à revitaliser leur centre-ville, tout en créant de nouvelles centralités périphériques intelligentes. C'est parti ! C'est parti !